Salut tout le monde, et nous voici pour le deuxième jour. Nous partons direction Valter 2000 et voir les petites surprises qui nous y attend. On va faire 228 kilomètres et tu verras, ce sera juste un pur bonheur. Pour ça nous allons prendre la direction Tahélé, Amélie-les-Bains, Parada, Arles-sur-Tec, Montferré, Prada del Moyo de la Preste, Comprodo et puis Valter 2000. Tu verras, les petites routes sont sympas. Le seul truc qui est moins cool, c'est dès le matin, tu vois quand tu prends ces bons petits virages en moto, d'avoir le soleil juste en face de toi. C'est sympa parce que du coup tu ne sais pas où tu roules et tu ne sais pas où poser les pneus. Mais bon, au moins on a du soleil et ça on va en profiter un maximum. Bien installé sur la GS250 Adventure, nous filons dans les petites routes pour pouvoir atteindre Valter 2000. Valter 2000 c'est une station de ski et une petite station de ski mais qui est fort sympathique. Allons voir ça. Ah, grâce à ce GPS Garmin de la BMW, il nous fait découvrir des petites routes que même sur mon plan je n'avais pas décidées. mais franchement pas déçues. Ça nous fait passer sur des petits ponts, ça nous fait découvrir des petits endroits que nul autre a pu voir. Donc, sympa ce petit geste. Merci Hermine ! Si tu te rappelles du premier jour, on était plutôt passé du côté mer où on avait été voir gruissants. Si tu ne l'as pas vu, je te reporte sur la vidéo précédente, c'est juste en haut. Et clique dessus, regarde et tu verras, c'est sympa aussi. Mais là, nous allons plutôt direction montagne. Et la montagne, au niveau de l'Espagne, c'est quand même quelque chose. Ça t'apporte des petites sueurs froides. Mais ça, on en reparle tout de suite. Quelle tristesse ! On découvre des villages vides. Et oui, car comme tu le sais, c'était pendant la période Covid. Et personne dans les rues. Mais personne. Et tous les magasins fermés. Ça fait drôle. On aurait dit qu'on était un peu seul au monde. Heureusement, heureusement que ces petits villages sont juste magnifiques. Car tout de suite, ça nous a égayé quand même notre journée. Et ça a vite fait oublier le Covid. Donc, franchement, ça valait le coup d'œil. On va juste faire une petite pause sur ce village. Car ce village est juste avant Valter 2000. Il s'appelle Setcares Ripores. Je pense que mon accent est à peu près correct. Bon, vous ne m'en voudrez pas. Mais là, Garmine a décidé de nous faire monter. Pour qui ? Pourquoi ? On ne sait pas. Une pente. Mais comme dirait Tom Barrer. La montée de la muerte. Et oui. Parce que là, ça a monté, ça a monté. Et là, Babass me dit, je t'ai perdue. Et moi, je dis, non, non. Mais heureusement que tu as ton top case. Car elle était tellement haute que même Babass ne savait pas où les roues allaient être posées juste en haut. Mais c'était bien drôle. On a bien rigolé. Et l'architecture juste spectaculaire. Tu te serais dit un peu dans un film. Mais tu sais, les films où on te prépare tout aux petits oignons. Bon ben voilà, on aurait dit ça. Et franchement, pas déçu du décor. Allez, Babass, c'est bien joli tout ça. Mais il va falloir rouler un petit peu. Car les heures tournent. Et à force de regarder et de prendre du temps pour voir des photos et des vidéos, il va peut-être falloir quand même qu'on y arrive à ce Valter 2000. Et moi, j'ai un peu hâte de voir comment il est. Nous voici au plus vif du sujet. Tu sais, c'est ces fois où tu prends la moto et tu commences à prendre soit le premier virage avec plein de cailloux qui te fait dire. Et oui, toute la montée, ça va être comme ça. Et bien là, on s'est dit, c'est bon. Là, tu es arrivé. Tu as de la neige au milieu de la route. Donc, mollo, mollo. On ne va pas faire les dieux dans les virages. On va faire gaffe. Parce que là, la neige, ça peut ne pas pardonner. Et pourtant, on ne s'y attendait pas. Du moins, pas maintenant. Une autre chose qu'on ne s'attendait pas, c'était le froid. Et oui, parce que franchement, on est passé à moins 10. Et là, ça caille un petit peu quand même. Mais bon, le décor était très joli. Et puis, finalement, le soleil, il nous accompagne. Il avait séché la route. Donc, on arrive en haut sans aucun problème. Comme quoi, la nature, des fois, elle est bien faite. Elle nous fait des blagues au début pour dire, hop, 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 sois prudent. Et au final, arrivé sur place, tu vois qu'il n'y avait pas trop de surprises. Mais bon, ça nous a permis de voir et de regarder bien attentivement tout ce qui était autour de nous. Arrivés en haut, on fait la rencontre de certains motards qui ont, eux, des Africa Twin, des super motos. On a échangé deux mots. Et on s'est dit à bientôt. Car arrivé à la haut, on pensait manger. Sauf que, toujours le même problème avec le confinement. Il n'y avait rien, rien du tout à manger. Et là, on s'est quand même posé la question. Mais pourquoi il n'y a absolument rien d'ouvert ? Et pourquoi c'est tout fermé ? Alors que nous, en France, on était encore ouvert. Mais en fait, on s'est rendu compte que la veille au soir, mais la veille au soir, eh ben oui. Ils avaient mis l'Espagne en confinement. Heureusement, on est assez prévoyant. Donc, on avait prévu du café, de l'eau, des sneakers et des Mars. Donc, on continue un peu notre route. Un peu désolé par tout ce qui arrive. Mais bon, c'est pas grave. On essaye d'en profiter quand même. On prend les petites routes. Mais ce coup-ci, on se dirige quand même vers la France. Donc, on va aller direction Bagnoles, puis après Figueras. Et on continuera direction Leboulou pour traverser la frontière et enfin arriver à des heures convenables pour pouvoir enfin manger un petit morceau. Je te promets que c'est vrai. La première boulangerie qu'on a vu, on s'est arrêté et on a mangé. À peine la frontière passée. Mais bon, c'est comme ça. Il y a des fois, dans la vie, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Mais on réfléchit. Comment on va pouvoir être autonome en moto ? Ça sera pour des prochaines vidéos, ça. Nous, on se dit à très vite. Et surtout, n'oublie pas qu'il y a un troisième épisode qui arrive. Et celui-là, pas des moindres, car on va faire deux jours dans une seule vidéo. Tu verras, c'est sympa aussi. Donc, je te dis à très bientôt. Petit pouce bleu, petite cloche de notification. Laisse-nous des commentaires et on se dit à très vite.